Je m'appelle Léo Fabrizio, je suis né en 1976 et je suis photographe, artiste depuis en tout cas 17 ans. Ce qui me caractérise le plus, je dirais, c'est un travail basé autour d'une pratique, la chambre photographique, qui consiste à interroger, qui consiste à porter un regard sur l'environnement naturel et construit qui nous entoure et qui constitue une grande partie de notre identité. Ma technique est assez particulière, elle résulte d'une expérience physique très importante. J'ai 40 kilos de matériel sur moi, je travaille avec une chambre très ancienne, une chambre photographique, avec l'image à l'envers, un soufflet en cuir et une optique, du film 4-5 inches, 10 par 12 cm, qui est difficile à trouver, onéreux, mais qui me permet un regard extrêmement pointu sur les choses. La majeure partie se compose de ces châssis en plastique qui contiennent les plans film. Donc le plan film, je viens le mettre dans l'appareil et à ce moment-là, je dois avoir fait tous mes réglages, je ne vois plus ce qui se passe. Je suis obligé de mettre un voile noir pour augmenter la luminosité. De retour ici, après un développement, je fais un scan digital du négatif qui me permet le travail sur l'ordinateur, de la colorimétrie et des poussières qu'on trouve forcément sur les films et puis de le réimprimer soit sur du papier photographique, soit sur des techniques d'impression en gênant. Ce que j'espère, c'est qu'à travers mes images, on puisse se questionner sur le monde qui nous entoure et puis comment on agit dans ce monde. Et toutes les choses que l'on fait modifient à nouveau cet environnement qui est si prenant sur nos vies. Le soutien des différentes institutions est primordial dans la pratique que je mène, que ce soit en amont sur la production même du projet et dans leur diffusion, notamment celles qui sont présentées à la Banque Big Egal. Sous-titrage Société Radio-Canada